Si vous avez un PC et que vous avez un minimum joué à des jeux vidéo, vous savez à quel point la fluidité c'est très important pour les performances. Et devinez quoi ? Aujourd'hui, on va ouvrir un écran qui a, attention, 180 Hz et qui en plus de ça est abordable. Oui, oui, c'est possible, vous allez voir et j'étais assez surpris. Personnellement, je suis actuellement sur un 144 Hz et c'est impossible de revenir en arrière pour moi. Mais si vous goûtez à cet écran, je pense que retourner à du 60 Hz, ça va vous piquer les yeux. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, une vidéo review du matos Fighter, un écran de 24,5 pouces avec 180 Hz et qui en plus de ça est abordable. On pourra le retrouver sur Amazon au prix de 136 euros et on va le tester tout au long de cette vidéo, comme ça vous pourrez savoir si c'est un bon compromis ou non. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Eh bien, on se retrouve pour ouvrir le matos Fighter qui est juste ici, un écran gaming et vous allez voir qu'il en a des avantages, notamment ces Hz. Une pensée à tous les gamers aujourd'hui parce que cet écran, eh bien, il est fait pour le jeu avec ces 180 Hz. Un joli packaging quand on aime avec les caractéristiques qui sont mises en avant, à savoir un écran 24,5 pouces, 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Vous le constaterez comme moi, l'écran est bien protégé. Regardez donc, eh bien, tout ce qu'on a pour le protéger, j'ai juste à enlever ici et l'écran est entre mes mains. Alors, voici ce qu'on a reçu. Évidemment, le câble d'alimentation qui est ici, avec un câble assez long, ça, ça fait plaisir et pas trop épais. Ainsi que le pied de l'écran qui est en métal et assez simple à installer à vrai dire. Et évidemment, le plus gros de ce qu'on a reçu, ça reste l'écran, voilà, qui est ici. Je vais revenir après sur sa conception qui est vraiment intéressante. Un bel écran de 24,5 pouces, le tout en 180 Hz et vous savez à quel point j'adore les Hz élevés. Le tout sans oublier la notice avec également un petit câble, un câble DisplayPort qui a une longueur acceptable quand même. Pour l'installation, pensez seulement avoir un tournevis qui ne sera pas fourni, mais ne vous inquiétez pas, il y a seulement 4 vis à mettre tout simplement. Voilà, le pied est construit, voilà, l'écran est monté. J'ai très hâte de voir ce que ça donne en termes d'utilisation et de setup parce que c'est vrai qu'il a un design quand même très minimaliste et ça, j'adore. On a beaucoup de choses à découvrir, c'est parti. Alors, assez rapidement, Matos est une marque spécialisée dans les écrans et ils ont même une grosse part de marché en Algérie. En France, nous, on ne les connaît pas trop, mais franchement, ça vaut le détour. Ils ont évidemment plusieurs produits. Et alors, comme je vous ai dit, Matos est une marque qui est principalement présente sur Amazon et est très connue en Algérie et ils proposent pas mal de produits. Alors, à savoir beaucoup d'écrans gaming, comme vous pouvez le voir, ils ne se limitent pas à un seul produit et ils ont aussi une toute petite gamme de moniteurs professionnels. Mais là, ce qui me met une claque, c'est quand même le rapport qualité-prix. On a un 180 Hz, attention, à 136 euros. Ça fait moins de 1 euro le Hz. Enfin bref, on continue. Voici donc le Matos Fighter, actuellement allumé, avec une vidéo 4K que j'adore. Alors, on peut voir déjà qu'il a un design assez spécial. On appelle ça un design 0 frame. En effet, il possède très très peu de contours noirs, ce qui permet d'avoir quelque chose d'épuré, un joli style qui va vraiment passer partout. A titre de comparaison, voici mon écran actuel. Et c'est ça qu'on va éviter, cette petite bordure qui n'est pas très esthétique. Et vous voyez bien que le Matos Fighter ne possède pas du tout cette bordure. Alors, ce qui est marrant avec le Matos Fighter, c'est que le pied est tout petit, très discret. Regardez donc la finesse du pied. Mais ce n'est pas grave, parce que le pied est métallique. J'ai envie de vous dire, ça va rentrer dans le style total de l'écran. Quand on prend un peu de recul, on voit bien qu'il a un design très spécifique. Alors, dans les grandes lignes, le Matos Fighter va posséder un temps de réponse de 1 milliseconde, une grandeur d'écran tout simplement de 24,5 pouces, le tout supplémenté par 180 Hz, donc 180 images par seconde. Et c'est clairement ça qui va être recherché quand on fait du gaming. On a envie d'avoir quelque chose de très fluide pour pouvoir être dans le jeu carrément. La conception reste minimaliste jusqu'au bout parce que regardez bien un petit peu la taille qu'on aura sur cet écran. On a quelque chose qui va super bien passer, quelque chose qui n'est pas très épais et qui va passer sur tous les bureaux. A l'arrière, une conception assez drôle, on a quelques petites vagues sur le dessus. C'est seulement esthétique, mais ce qu'il faudra surtout regarder à l'arrière, ce sera bien évidemment tous les ports qu'il a. Alors déjà, il a un bouton on-off avec joystick. Ça va être très intéressant pour la navigation, ça va nous simplifier la vie. Ensuite, simplement une prise HDMI, une prise DisplayPort et ensuite un port audio et également le port d'alimentation. Alors c'est la première fois que je vois un écran, enfin ça fait longtemps du moins que j'ai pas vu des écrans où est-ce que les fils vont directement être branchés en cette direction, en direction horizontale. Bon c'est pas plus mal, ça nous dégage un petit peu de l'espace et ça fait quelque chose de plus aérien comparé à des écrans où est-ce que les branchements vont directement tomber. Et un peu plus concrètement, au niveau détail et couleur, je vais vous en dire un peu plus. Alors évidemment sur la résolution, on est sur une résolution classique. Voilà, 1920x1080 comme on connaît, on est donc sur de la Full HD et aussi à 98% de sRGB. Ce qui veut dire qu'il y aura 98% des couleurs de la norme sRGB qui seront affichées. A titre de comparaison, j'ai déjà reçu des écrans avec 104%, il me semble 105%, quelque chose comme ça. On va dire qu'on a 2% de perte de couleurs. Mais c'est déjà très bien, on sera sur du 8 bits, ce qui fera 16,7 millions de couleurs. Ce qui est largement assez, surtout si votre objectif c'est de jouer. Bien que je fais afficher actuellement une vidéo en 4K, évidemment on va pas ressentir au maximum la qualité 4K. Parce que l'écran de base est en 1920x1080. Cependant, on voit que voilà, quand même, on a pas mal de détails, ça fait plaisir. Regardez, tous les petits détails se voient bien, il n'y a aucun souci sur ça. Cependant, ce qui va être réellement intéressant à tester sur cet écran, ce sont ces Hertz. C'est 180 Hertz, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Et également pour finir sur l'esthétique de l'écran, j'ai remarqué évidemment, il y avait le logo matos juste ici en surbrillant. Ça fait pas mal, je vois qu'il y a une petite LED ici, qui fait vraiment pas de mal, qui est vraiment pas lumineuse. C'est juste pour indiquer que l'écran est allumé. Et voilà, comme vous pourrez le voir, on aura très très peu de contours noirs. J'ai envie de dire que les contours noirs font partie directement intégrante de l'écran, et que ce n'est pas directement le cadre de l'écran. J'aurais simplement deux choses à rajouter sur cet écran que je n'ai pas précisé. Il a la technologie Adaptative Sync. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une technologie qui permet une synchronisation dynamique de la fréquence de rafraîchissement. Ça vise à éliminer les saccades et les déchirements de l'image. En gros, quand l'image se coupe en deux. Alors c'est très bon à noter. Deuxième point, il sera compatible avec des consoles. Je sais que certains d'entre vous jouent avec des consoles. Il sera compatible sur les Xbox Series X et Series S, et avec notamment les PS5, le tout en 100 Hz. Et concernant le type de dalle de cet écran, on est sur un écran IPS, mais attention, Fast IPS. On aura donc un meilleur rendu des couleurs et un meilleur angle de vision. Il faut noter que cet écran est en 24,5 pouces, mais généralement, dans cette catégorie, on est plutôt sur du 23,8 pouces. Alors, légèrement plus grand pour le matos Fighter. Point important à souligner, c'est que cet écran est garanti deux ans. Oui, oui, deux ans. Alors, autant vous dire que vous ne risquez pas grand-chose. Il y a de quoi avoir confiance. Et concernant maintenant les paramètres de l'écran, regardez bien, on a un bel affichage. Je vais vous montrer avec le petit joystick. On va pouvoir choisir par exemple un curseur si on veut. Voilà, ça peut être sympa. Et on a aussi quelque chose d'assez cool. C'est directement, regardez, ce menu qui s'affiche avec pas mal de settings. On a les couleurs par exemple. Et on a aussi des settings de jeu. Par exemple, ici, Adaptatif, pardon, Sync. Est-ce qu'on l'active ou pas ? Shadow Balance, on peut mettre tout ce qu'on veut. FPS Arena Mode, on peut activer ou désactiver. Standard Mode, voilà. Donc, on a pas mal de préréglages déjà assez sympas. Et aussi, par exemple, ici, on peut gérer l'image avec ici la luminosité, le contraste, etc. Et aussi, eh bien, se protéger des lumières bleues en mettant un filtre un peu jaune. Voilà, on peut faire pas mal de choses intéressantes. Et on a aussi encore plus de settings concernant les couleurs ici. Voilà, avec des préréglages si on le souhaite. En tout cas, on a aussi d'autres, directement d'autres settings, comme par exemple Volume. Et on peut changer la langue et il y a Français. Donc, ça fait plaisir. On peut régler la source également. Et là, je viens d'activer tout simplement le curseur. Voilà, donc en jeu, ça nous permet d'avoir quelque chose qui pointe le milieu de l'écran. Me voilà donc prêt à jouer et à tester cet écran. Et quelque chose que je vous ai pas dit, mais il faut savoir qu'il y a un petit angle de réglage. Regardez, j'aurai une petite marge de manœuvre pour pouvoir tout simplement incliner l'écran. Alors voilà, là, c'est l'inclinaison maximale de ce sens. Et ensuite, je pourrais tout simplement, voilà, aller jusqu'ici. On a un petit angle qui nous permet d'avoir nos petits réglages. Et ça, ça fait plaisir. Malheureusement, on pourra pas le tourner de ce sens-là. Voilà, je mets la petite lumière et vous voyez que ça rend super bien. Le genre de setup dont je rêvais quand j'étais petit, et là, c'est possible. Et me voici donc maintenant sur Fortnite. Et là, déjà, je trouve qu'on a une extrême fluidité. Et vraiment, c'est hallucinant. Et pourtant, je suis bloqué encore en 144 FPS. J'ai bel et bien mis, eh bien, 180 Hz, hein, comme vous pouvez le voir, 180, voilà. Et j'atterris simplement sur la bâtisse. Et là, attention, mesdames et messieurs, je vais passer directement avec le maximum d'FPS possible. Et attention, on va voir ce que c'est. Ok, oh oui. Là, je pense que, franchement, je ne joue plus énormément aux jeux vidéo. Mais je serai dans une période de jeu, je prendrai inévitablement celui-ci. On a quand même une extrême fluidité. Et ça, quand on est joueur, on sait à quel point ça peut impacter nos performances, tout simplement. Alors, voilà. On voit, évidemment, plus de choses en 180 Hz qu'en 60 Hz. On voit inévitablement plus d'images. Donc, on peut avoir des meilleurs résultats en termes, eh bien, par exemple, de réflexes. Par exemple, on voit encore plus ce qu'on fait. Voilà. On a l'impression qu'on voit beaucoup de choses que les gens en 60 Hz ne verraient pas. Après, à condition, évidemment, de faire beaucoup de FPS. Là, je tourne entre 140 et 160 FPS actuellement. Donc, je ne suis pas encore à la pleine puissance du 180 Hz, en final. Mais si je mets une qualité de graphique, eh bien, moyenne, je pourrais augmenter significativement mes FPS. Et là, être à peu près tout le temps au-dessus de 180 FPS. Et oui, là, la fluidité, il n'y a rien à dire. On la voit réellement. C'est fluide, c'est assez fou. Et franchement, pour le prix, je suis bluffé. Alors, OK, on n'a pas de la 4K. OK, les valeurs sRGB ne sont pas non plus les meilleures. Mais par contre, là où ils sont vraiment excellents, ce sont les Hertz. Ça, c'est indéniable. Et le design de l'écran passe vraiment bien. Sur un setup, je vous laisse regarder. Si je m'amuse un petit peu avec cette lumière, je peux faire des choses assez sympas. On peut voir que ça rend super bien. On a un écran qui est bien foutu pour avoir quelque chose qui s'incruste bien dans beaucoup de bureaux. Il n'y a pas de bord noir trop dégueu comme mon écran de base. Juste un seul en bas, mais ça, c'est logique. Et je pense que ce n'est pas trop. Évidemment, en achetant cet écran, il faut avoir quelque chose qui tire la route en termes de PC pour pouvoir avoir au moins plus de 160 FPS, par exemple. Se rapprocher les 180 FPS pour en tirer le maximum davantage. J'ai encore baissé mes graphismes et c'est encore plus fluide. Alors là, j'atteins les 130-140 FPS. Là-bas, il y a quelqu'un, mais évidemment, je vais avoir du mal à l'avoir avec une arme pareille. Et là, j'ai mis la qualité faible. Et là, on augmente encore plus d'FPS. Bon, évidemment, les graphismes sont en HD. Donc, on aura un peu moins de FPS que prévu. Mais regardez, par exemple, ici. Voilà. Ok. Ok, bon, bah, écoutez. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé du matos Fighter ? Alors, j'ai envie de vous dire qu'ils ont bien réussi leur coup. Pourquoi ? Parce que, en réalité, on a un support d'écran, enfin, un pied d'écran qui est joli, qui fait le taf, mais qui n'en fait pas non plus des tonnes. C'est pas pour autant qu'il va pas être résistant, il est en métal. Alors, bien sûr qu'il va résister à tout. Seulement 4 vis pour assembler le tout. Un câble DisplayPort offert, enfin, fourni. Alors, autant vous dire que là, ils ont réussi à réduire les coûts, je pense, notamment comme ceci. Et on a un super bon résultat. On a, évidemment, un 180 Hz. Le taux avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Franchement, je savais pas que c'était possible d'avoir un écran aussi peu cher en 180 Hz. Et le pire, c'est qu'il est plus joli que mes écrans actuels, qu'ils ont à peu près 5-6 ans, et qu'ils ont un gros contour tout autour de l'écran, et que j'ai payé presque 400 euros. C'est n'importe quoi. Alors, évidemment que je vous le recommande à une condition, et s'il vous plaît, soyez attentif. Parce qu'en réalité, si vous achetez cet écran dans le but d'avoir plus de fluidité, mais vous atteignez avec un peu de mal 100, 120 FPS, franchement, je sais pas si ça va valoir le coup. Par contre, si vous avez plus de 180 FPS, ou là, sinon ça descend à 150, entre 150 et 200 FPS, foncez. Franchement, il n'y a aucun souci. En tout cas, évidemment, le lien de l'écran se trouvera en description, et je vous redirige vivement à aller voir un petit peu ce produit, à aller constater son prix par vous-même, à me dire ce que vous avez pensé de tout cela en commentaire. Oui, petite chose que j'ai à rajouter, bon, un bémol, entre guillemets, c'est qu'on ne pourra pas le tourner grâce à son support de ce sens-là. On aura une petite rotation de ce sens-là, mais comme ça, ça va être un peu difficile. Alors que certains écrans, eux, ont une rotation, un axe. Bon, entre nous, une fois que l'écran est placé, normalement, ça devrait être. Allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de tests tech. Et nous, on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Gix.